On est ici pour fêter Saint-Agathe. Saint-Agathe en 1740, le 5 février de 1740, Saint-Marin a eu un des moments les plus importants, parce qu'après la question de l'Église qui voulait amener Saint-Marin, Saint-Marin a réussi à partager sa souveraineté et son indépendance. Et donc c'est nous aujourd'hui, on est encore ici, à parler de république indépendante, c'est grâce à ceux qui réveillent le 5 février de 1740. Mais c'est pas seulement grâce au Saint-Marin que ça est arrivé, enfin pas seulement au Saint-Marin qui l'amitait à Saint-Marin, parce qu'il y a un passage dans l'histoire de Saint-Agathe qui parle à Saint-Marin qu'avait laissé Saint-Marin pour les travailler à Rome et travailler auprès du pape. Et donc ça, ça a aidé beaucoup parce qu'il a pu donner des informations au pape en 1740. Et il a aidé à la décision du pape de rappeler le cardinal à Béronie en lui disant « laisse tomber Saint-Marin ». C'était pour ça que tu devrais aller faire à Saint-Marin. Et donc c'est grâce aussi à Saint-Marin qui avait laissé son pays pour aller travailler à l'étranger que Saint-Marin était son pays. Ça, je pense que c'est un significat important parce que vous, vous avez laissé notre pays, vous êtes encore ici. Et c'est très important que Saint-Marin ait une maison avec vous encore. Et je dis ça parce que c'est un passage qui n'est pas très bien connu de cette histoire, mais je crois que ça va être aussi bien connu parce que c'est très important ça. Les Saint-Marin sont des Saint-Marin dans chaque place où ils vivent, où ils habitent, où ils sont. Et ça, c'est une chose que ce n'est pas vous que vous devez souvenir parce que vous, vous le souvenez très bien. C'est nous, vous ne le souvenez pas, nous, quand vous êtes dans le territoire. Et donc ça, c'est un message que je vous porte aussi d'exploit pour pouvoir travailler pour avoir plus de liaison avec vous. Deuxième chose, ce n'est pas un moment très relou, c'est pour personne en ce moment. C'est un moment de crise, un moment où il y a beaucoup de problèmes. Saint-Marin, cependant que c'est un pays qui n'a pas toujours eu beaucoup de problèmes économiques, commence à avoir une crise que ça fait quatre années, commence à être très forte. Et surtout, on a beaucoup de problèmes. On n'a pas seulement des chômeurs, on a aussi des vendettes de liquidités pour l'État. Et donc, je sais qu'en ce moment, la réplique de Saint-Marin est en train de souffrir, comme tous les pays d'Europe, surtout. Mais on a l'espoir, comme tout le monde, je pense, en ce moment, quand il y a des crises. Il faut prendre toujours le haut côté de la crise. Et pour Saint-Marin, ça a été de changer son modèle économique. Moi, je m'occupe d'économie depuis quatre ans. Après les élections de novembre 2011, j'ai pu rester à ma place. Je vous dis que ce n'est pas une chose facile, mais c'est vrai qu'on est en train de remoncer sur l'économie et en train d'abandonner un modèle qui n'a pas porté beaucoup de chance. C'était un modèle qui était basé sur le fait d'avoir l'anonymé, l'anonymé sociétaire, la question des concouvants bancaires. Et on a ouvert le pays à beaucoup de personnes qui n'avaient rien à faire avec notre pays. C'est-à-dire, les personnes qui ont utilisé Saint-Marin pour faire des affaires qui ne nous ont pas porté très bien, surtout avec les rapports avec l'Italie. Ce modèle est en train de changer. Ce n'est pas facile parce que quand on change un modèle économique en crise, c'est encore pire que le faire quand on est... Toutes les choses vont bien, mais c'est l'unique voie qu'on a. Donc notre pays est en train de changer en mieux. Ça, je peux vous le dire. Et je pense que sur ça, on va pouvoir construire une nouvelle époque pour notre pays, solide, et surtout une époque qui va pouvoir nous aider à garantir, pas seulement l'indépendance de Saint-Marin, que c'est quelque chose que plus personne ne peut toucher, mais surtout de récupérer son image. Parce que notre pays n'est pas assez bien connu, mais il est en ce moment plus connu pour des choses qui ne représentent pas les citoyens de Saint-Marin, ne représentent pas les personnes honnêtes, ne représentent pas l'histoire de notre pays. Donc ça, c'est un but qu'on doit avoir tout le monde, aider ce pilier à changer. Première chose, nous, qu'on a la responsabilité de gouverner le pays, et tous les citoyens et toutes les personnes qui sont près de Saint-Marin et qui veulent son bonheur. Donc, le 5 février, c'est pour nous une fête très importante, encore plus aujourd'hui que l'hier. Donc, avec cet espoir, je suis très heureux d'être ici. J'aime la France, une partie de ma famille vient de la France parce que mon grand-père, je vous l'ai déjà dit la dernière fois que je suis venu ici, mon grand-père a été un immigré, comme beaucoup de vous, en 1928, il est venu en France, et il a construit son bonheur ici en France, et il a toujours eu Saint-Marin dans son cœur, comme vous tous les jours, et comme vous que vous êtes ici ce soir plutôt qu'être d'autre part. Enfin, ça, c'est un bon signe pour nous. Et donc, l'espoir, c'est que Cosma peut continuer à travailler, d'avoir des personnes qui aident, que Saint-Marin peut être présent dans la vie de toutes les personnes qui sont ici, et qui vivent dans un autre pays comme la France. Je remercie le consul Barouni parce qu'il est toujours présent, pas seulement ici, mais aussi à Saint-Marin, il est toujours présent, et il nous fait toujours souvenir que Saint-Marin, en France, est une réalité importante. Vous parlez de 800 personnes, et je pense que ça, c'est un message très important. Donc, moi, je vous remercie de vous accueillir ici avec vous. J'espère de pouvoir être ici encore la prochaine fois, mais j'espère surtout qu'on va pouvoir travailler ensemble, et ça, c'est un peu ce que je veux faire, surtout à moi-même et au gouvernement, pour pouvoir travailler ensemble avec vous, pour construire cette nouvelle époque de notre pays, qui va nous rendre encore plus fier, et on est en italien, je ne me souviens plus la parole en français, fier, d'être pas seulement français, mais d'être aussi Saint-Marin, première chose. Donc, je vous remercie de ça, et j'espère de pouvoir être ici encore. Merci de tout, et je dis qu'il faut faire plaudir encore notre pays, et donner le bonheur pour vraiment avoir, pas seulement un exploit de bonheur, mais surtout de pouvoir maintenir ce que nous entendons. Je vous remercie de moi, mais ça fait longtemps que je ne parle plus français, et là, on parle toujours anglais. Notre ancêtre, notre ancêtre, nous ont appris, c'est que ce n'est pas l'argent, mais ce n'est pas la richesse qui nous a fait grands, mais c'est notre amour de patrie, et notre sens de loyauté à notre histoire et à Saint-Marin. Je vous remercie beaucoup, et je vous remercie beaucoup pour la possibilité. Merci beaucoup.